Musique Salut les amis, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui de Saveurs et Santé. Mon nom est Lucia Tiffany. Je suis enfermière et j'adore cuisiner, et de partager des façons de vivre une vie saine et plus heureuse. Le sujet d'aujourd'hui est le petit-déjeuner rapide et facile de commencer la journée. Bien que les personnes trouvent différentes raisons pour ne pas manger un petit-déjeuner, l'excuse la plus commune est de ne pas avoir faim le matin. Ce qui est effectivement logique quand le dîner du soir précédent a été très copieux. La solution serait de ne pas manger ou de faire un repas légère au moins trois heures avant d'aller au lit. Votre sommeil sera meilleur, même si vous avez un peu faim le premier soir. Ainsi, vous permettre à tout votre système digestif d'avoir le repas et la réaction pendant la nuit, afin qu'ils soient prêts à prendre le repas principal, le petit-déjeuner et le déjeuner. Je vous propose de voir quelques idées faciles de petit-déjeuner que vous pourrez préparer, même s'il n'y a que peu de temps. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter d'autres recettes que vous pouvez réaliser pour un bon petit-déjeuner le matin. Nous allons vous montrer quelques recettes de gaufres et de pancakes, qui ont une sorte de grosse crêpe complète et une sauce de fruits qui est délicieuse dans les deux sens du terme. Prendre le déjeuner peut être une bonne manière de perdre du poids. Ceux qui sautent le petit-déjeuner ont tendance à grignoter plus et de se faire consommer plus de calories dans la journée. Les recherches ont aussi montré que les personnes qui sautent le petit-déjeuner ont un haut risque de développer un diabète. Notre menu pour aujourd'hui comprend les recettes suivantes. D'abord, on va commencer avec les gaufres. Et en seconde place, les pancakes ou crêpes. Et la dernière recette sera les garnitures aux fruits. Pour les premières recettes, vous aurez besoin de... Pour le mélange sec, il faut avoir 120 grammes, une tasse et demie, de flocons d'avoine, 50 grammes, une quart de tasse, de millet cru, 20 grammes, une quart de tasse, d'amandes crues effilées ou entières, 2 cuillères à soupe de coco râpé non sucré, 2 cuillères à soupe poudre de lait de soja ou noisettes ou autres graines, une demi-cuillère à café de sel. Pour les ingrédients liquides, ce nécessite les 60 millilitres, deux tasses et quart d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive légère, une cuillère à café de miel, demi-cuillère à café de poudre au extrait d'amandes, demi-cuillère à café de poudre au extrait d'orange, une cuillère à café de lecithine liquide ou en granules. La recette de gaufre que je vous voulais montrer aujourd'hui, c'est un de mes favoris parce qu'on peut prendre les ingrédients secs, y faire des portions, y mettre au froid, par exemple le réfrigérateur ou le congélateur. Et vous allez garder jusqu'à le moment quand on est prêt à faire le gaufre. À le moment de cuisiner le gaufre, on n'a que de sortir les ingrédients secs qui sont dans le sac et de les mixer avec les ingrédients liquides. Et voilà, vous êtes prêts pour un petit déjeuner très délicieux et dans des minutes. Pour faire le mélange, on va utiliser d'abord les avoines, les flocons d'avoines, de mettre dans le mixeur avec tous les autres ingrédients. De l'eau, aussi les noix d'amandes, un peu d'huile, la poudre de lait de soja, un petit peu de miel. Le miel aide que le gaufre fasse une couleur très brune quand ils sont finis de cuire. Ils vont se dorer très, très joli avec le miel. Un petit peu de coco râpé. Aussi, le lecithine. Le lecithine aide à remplacer un peu de l'huile. C'est un produit des haricots soja. Aussi, un petit peu de sel. On va mixer le tout ensemble jusqu'à ce que ça fait un pâte lisse. Maintenant, un petit peu de bruit. Quand les noix et tous les autres ingrédients sont bien mixés, on voit un pâte très lisse. Maintenant, je vais mettre à l'appareil pour cuisiner les gaufres. Tous les appareils sont un peu différents. Donc, il faut voir les instructions pour l'appareil que vous tenez. Je vais mettre jusqu'à remplir. Et dans cet appareil, je peux cuire deux gaufres à la fois. Donc, je vais le retourner et remplir le deuxième côté. Maintenant, on va les laisser cuire avec mon appareil. C'est à peu près 4-5 minutes. Mais je vais vous parler un peu sur ces recettes dans les minutes que nous sommes ici en attendant. J'aime bien ces recettes pour qu'elles se basaient dans les graines naturelles entières. Et l'avoine, pour moi, c'est mon favori graine pour utiliser dans les recettes de gaufres. Il y a des autres recettes qui contiennent farine d'autres types. Par exemple, la farine de blé ou bien autre farine. Mais pour moi, je trouve que ces gaufres sont un peu plus épaisses et ils ne sont pas très légers comme les gaufres en avoine. Les gaufres en avoine, même, on peut ajouter un peu de l'eau à la recette. À un moment que vous voyez que les pâtes lisses sont en train de faire moins épaisseur, on peut ajouter un peu de l'eau pour le faire moins épaisse et les gaufres sont plus légers. Donc, la clé ici dans ces recettes, c'est la quantité de l'eau. Si on ajoute un peu de l'eau, un peu de légère sur les gaufres. C'est ça qu'il faut tout à fait rappeler quand on est en train de faire ces gaufres. Autre chose que j'aime bien avec ces gaufres, est-ce qu'on peut les garder après qu'ils sont cuits dans la congélature aussi. Donc, on peut faire en avance. Ici, on est très pressé pour le matin. Il n'y a pas beaucoup de temps pour manger. Vous pouvez faire sortir de la congélature et les mettre au four pour chauffer et préparer pour être prêt à manger. Maintenant, nous allons passer aux secondes recettes. C'est la recette pour les pancakes ou les crêpes. Pour faire cette recette, vous avez besoin de les ingrédients secs. 135 grammes, une tasse de farine de blé, farine de blé blanc ou moitié, la farine blanche et la farine de blé complète. 125 grammes, une tasse de semoule de maïs, une cuillère à soupe de levure chimique sans aluminium, une cuillère à café de sel. Les ingrédients liquides sont deux cuillères de soupe de miel, 60 millilitres, quatre tasses d'huile d'olive légère, 400 millilitres, une deux tiers tasse de lait de soja ou noix vanillée. Voici les gaufres déjà cuits, tout délicieux, dorés. Vous voyez qu'ils sont très prêts, ils sont très légers. Et voilà une idée pour la présentation de les gaufres avec des fruits. J'aime bien mettre un peu de pâte d'arachide ou bien pâte de noisette sur les gaufres et ajouter les fruits en haut comme des garnitures. Cette garniture-là prend des bleuets, myrtilles, des petits fruits rouges, des fraises, mais je vais vous montrer comment faire les garnitures au fin de ce programme. Maintenant, nous allons quitter les gaufres parce que nous allons nous préparer pour les recettes suivantes. Les recettes suivantes, c'est les recettes de pancakes ou bien des crêpes. Ce ne sont pas les crêpes type français, mais ce sont les crêpes type américaine. Ça veut dire qu'elles ne sont très grandes, mais elles sont un peu plus épaisses que les crêpes françaises. Mais quand même, j'aime bien. Je vais mélanger tous les ingrédients secs ensemble. La farine. J'aime bien utiliser la farine de blé. les fécule de maïs ou bien les semules de maïs, pas les fécules. Aussi, le sel et les lévures chimiques. Toujours les lévures saines, aluminium. Et je vais mélanger tout ça bien ensemble. J'aime utiliser les fouillettes pour faire ça. Et ce mélange-là, de tous les ingrédients secs, on peut mettre dans des portions, dans des sacs de congélation pour garder dans le réfrigérateur ou congélateur jusqu'à le moment qu'on est prêt à cuire les pancakes. À ce moment-là, vous pouvez sortir les ingrédients secs. Il sert très vite pour ajouter les autres ingrédients liquides. Je suis prêt maintenant pour ajouter mes liquides. Je vais dire que maintenant, c'est le moment pour cuisiner les pancakes. Donc, je prends mon huile. Et je vais prendre le miel. Et aussi, le lait de soja ou le lait de noix. Et je vais tout mélanger bien ensemble. Ça doit faire une pâte un peu épaisse. Et je mélange jusqu'à ce devien presque tout à fait lisse. Et avec mon mesure, j'ai déjà bien chauffé mon plat à cuisiner ici. Et j'ai utilisé peut-être un tiers de tasse. Ça vous dit maçon un peu je vais dire comme 4-20 millilitres à la fois. Et mon appareil ici est anti-adressif ainsi que je n'ai pas besoin de l'huile. Je vais le cuire jusqu'à ce que je vois des petites boules qui sortent. Ça fait quelques minutes. Mais j'aime bien ce type de crêpe parce que c'est de tout grand entier. Moi, j'utilise les blés, les farines de blé complet. J'utilise le semule de maïs entier soit complet. Pas beaucoup d'autres choses. Mais comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser des produits animaux dans ces recettes. Mais comme ça, ça sort de manière très légère, très délicieuse. j'échauffe l'appareil jusqu'à le moment quand je jette un petit peu de l'eau là-dessous. Je ne sais si vous pouvez voir, mais quand l'eau saute un petit peu avant de se sécher, ça vous dit que la température est appropriée pour cuisiner les crêpes. Vous voulez que ça prenne des couleurs dorées. Et en retournant, ça laisse cuire un peu encore. J'aime bien manger les crêpes le moment quand ils sortent de l'appareil. Ça veut dire bien chauffer sans les laisser refroidir. C'est le meilleur à ce moment-là. Et on peut les manger également comme on a parlé avec les gaufres en ajoutant un peu des pâtes d'arachis ou bien des pâtes de noisettes comme vous voulez et d'ajouter de différents fruits frais. Ça vous dit ça peut être le mangue, la pêche, des garnitures de fruits comme nous allons faire dans quelques minutes. Aussi, j'aime bien avec tous les petits fruits rouges, ça peut utiliser les bananes, des ananas cuits ou en compote bon, de toutes sortes de choses différentes. Il y a des gens qui aiment bien le manger avec du sirop mais on doit prendre un peu d'attention avec ça parce que les siropes souvent sont très sucrés et pour cela je préfère utiliser les confitures ou les compotes que je fais à la maison qui a moins de sucre et aussi les différentes garnitures qu'on peut développer pour utiliser sur les crêpes. Donc, voici, vous voyez qu'ils sont presque finis de cuire. On va voir les... On va retrouver... On voit que ça sort bien doré de les deux côtés quand ils sont prêts. Ceci, c'est un plat que mes enfants aiment très bien. Souvent, on les donne à manger pour le petit-déjeuner et avec les pâtes d'arachide ou bien les pâtes de noisettes, ça nous donne une protéine bien équilibrée et nous aide à nous sentir du faim avant que c'est l'heure pour le déjeuner. Et c'est très important donc d'avoir un petit-déjeuner qui nous remplit et qui nous laisse satisfait et qui n'a pas besoin de rignoter entre les repas. Donc, voilà, on va passer à la prochaine recette d'aujourd'hui que c'est les garnitures aux fruits. Pour faire les garnitures aux fruits, vous avez besoin de 360 millilitres en tasse et demi de jus de pommes concentrés ou du jus de pommes et en plus deux cuillères à soupe de miel, cinq cuillères à soupe de fécule de maïs ou maïsénat non OGM ou amidon de tapioca mixé avec 120 millilitres en demi-tasse d'eau froide. C'est garniture aux fruits et très simple et c'est bien sain aussi. Je commence un peu avec un peu de jus concentré de pommes et je vais mettre dans mon cocotte pour chauffer. Je veux que ça commence à bouillir et après, on va ajouter un peu d'amidon pour le faire plus épaisse et comme ça, ça fait de sauce. Donc, je vais prendre l'amidon de verser dans un petit bol et bien mélanger jusqu'à que ça soit toute lisse. Et maintenant, c'est prêt. Ainsi tôt que mon liquide est en train de bouillir bien, je vais ajouter l'amidon. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de boules là-dedans, donc, j'ajoute l'amidon et tout de suite, ça commence à être un peu plus épaisse et je le laisse cuisiner à peu près une minute jusqu'à la couleur est très claire, transparente. Au commencement, ce n'est pas transparent, mais dans quelques minutes, une ou deux, vous pouvez voir que ce devient très transparent et épaisse. À ce moment-là, je peux ajouter les fruits de choix. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de fruits, petits fruits rouges, des fraises, des myrteils, ou bluettes. Bluettes, ça dépend d'où vous venez. Et je vois que je vais mélanger jusqu'à bien enrober tous les fruits avec la sauce. Et je peux éteindre le feu. et pour moi, je prends ce que pour moi la garniture est un peu épaisse, donc je vais ajouter un peu de l'eau jusqu'à ce que ce soit de la texture que j'aime. Si on veut, on peut les échauffer un peu les fruits. J'étais en train d'utiliser les fruits congelés, donc ça peut chauffer un peu encore si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Et voilà, c'est tout fini. Et ces garnitures, on peut faire avec beaucoup de différents fruits. Ça dépend des fruits que vous trouvez. chez vous. Par exemple, c'est pour utiliser avec les fruits tropicals. C'est pour utiliser avec les mangas, les bananes, les ananas, ou bien de pêche, de pommes, de petits fruits, de n'importe quel type de fruits. Il y a plusieurs que j'aime bien dans ces garnitures. Donc, c'est quelque chose très simple et ça vous donne une présentation très jolie aussi. vous pouvez voir là-bas le pot avec la garniture tout finie. Ça fait très joli. Et même si vous avez des garnitures qui restent après le petit déjeuner, on peut prendre au réfrigérateur. Ils deviennent plus épaisses. On peut utiliser avec un crêpe de noix ou quelque chose comme ça pour un dessert ou bien ça peut être dans le gobelet comme on a vu dans le premier programme que nous avons fait avec le pudding de mille. et ça peut utiliser les garnitures avec celle-là aussi. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser ces garnitures. C'est très, très simple, très délicieux. Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs fois de plusieurs manières de préparer des grains entiers naturels avec les fruits. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez faire cela à l'adresse suivante. Passons en revue les plats que nous avons fait aujourd'hui. D'abord, on voit les gaufres. Et ces gaufres-là sont garnis avec les garnitures aux fruits avec les patas hachis en dessous. Et ensuite, les pancakes sont les crêpes style américaine aussi avec les garnitures de fruits. Et nous avons vu comment faire les garnitures de fruits très simple avec des fruits et jus de fruits. Les jus de fruits que j'utilisais aujourd'hui, c'était les jus de pommes. mais ça peut être des différents jus aussi. On peut utiliser les jus d'ananas ou bien les jus de mangue ou les jus de pêche. Tout ça peut servir comme base pour ces garnitures. Donc, c'est très flexible. Aussi, nous allons remarquer que les plats que nous avons faits aujourd'hui sont très riches en vitamines et minéraux. Les vitamines et les minéraux sont très importants pour notre santé. Les vitamines et les minéraux nous aident avec le système immune, nous aident à garder les risques pour nous tomber malades. Souvent, nous aident pour maintenir toutes les fonctions du corps en bon état. Aussi, les minéraux nous aident avec beaucoup de les fonctions métaboliques dans le cœur et dans le corps et les minéraux sont très importants. Il se trouve cela dans les choses fraises comme les fruits. Aussi, nous avons vu que chacun de les recettes ont contenu des grains complets ou bien entiers. Ceux-ci sont très riches en fibres. La fibre, c'est un nutrient très important dans notre régime digestif parce qu'elle aide avec le mouvement de la nourriture dans notre système. Donc, la fibre est très importante pour la santé. Elle nous aide à éviter, par exemple, le cancer aux côlonnes et des autres problèmes intestinaux. Aussi, nous voyons que les fruits frais avec toutes ces jolies couleurs sont très importantes pour les antioxydants qui se trouvent là-dedans. Parce que les antioxydants aussi nous aident à prévenir le cancer et beaucoup d'inflammations qui se trouvent à base de plusieurs maladies. Aussi, il se trouve que les avoines, par exemple, dans le gaufre, sont très importantes pour le cholestérol. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes avec le cœur, avec les artérieurs, qui sont bloquées, qui ne fonctionnent bien, mais le cholestérol est quelque chose de très important que vous voulez contrôler. Et les fibres et les choses qu'on trouve dans les avoines, nous pouvons aider beaucoup avec ces choses. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qu'on peut prendre en prenant les bons petits-déjeuners. N'oublions pas que c'est très important d'avoir des petits-déjeuners comme un roi, de manger le déjeuner comme la reine et de manger le souper ou le repas de soir très légère. Ainsi, vous allez voir que son sommeil est meilleur et que toutes les choses vont marcher très bien. Donc, j'espère que maintenant, vous vous sentez inspiré pour essayer certaines de ces recettes et assurez-vous de commencer votre journée par un petit-déjeuner copieux. Comme Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Sous-titres par Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ. Sous-titres par 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 Jésus-Christ. Donc, Jésus vraiment a pris notre charge, notre cas, notre état de condamnation et il est en train de plaider pour nous, justement, devant le Père, pour nous permettre d'avoir accès au salut éternel, à la vie éternelle. Donc, plusieurs avantages. Là, tu es en train de souligner le point qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Bien oui. C'est pour ça qu'il vit pour nous. Oui, oui, oui. C'est extrêmement important. Et pour ajouter à ce que Florinda a dit, quand on lit dans Hébreu 10, où Paul parle du sacrifice de Jésus, il avance le fait que Jésus-Christ a créé une nouvelle voie au Père. Donc, c'est comme si, après le péché, il n'y avait plus de chemin. Donc, Jésus-Christ a créé juste, il nous donne cette possibilité de nous adresser au Père directement. C'est quoi, dans Jean 14, lui, il souligne. C'est-à-dire, ceci s'il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Donc, il a recréé une nouvelle voie, un nouveau trajet, une nouvelle connexion qui nous permet d'être directement liés. Parfois appeler le ministère de la réconciliation, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parce que c'est comme si c'était impossible, cette relation-là, sans Christ, avec un autre bienfait ou bénéfice extraordinaire. C'est magnifique. Alors, je pense qu'on a beaucoup de raisons de se réjouir. Alors, quand on parle de la mort de Jésus, on mentionne toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre, un autre être qui aurait pu mourir au lieu de Jésus? Au fait, quand on regarde au principe du sacrifice en temps de Moïse, on voit clairement que lorsqu'on choisissait un animal pour être sacrifié, on prenait un animal qui était sans tâche, sans péché. Donc, vraiment, le standard était élevé à propos de l'animal. Parfois, quand on va à Hébreu 10, verset 1 à 4, je vous invite à y aller. Hébreu 10, verset 1 à 4, nous dit « En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucles ôtent les péchés. » Donc, au verset 4, on voit que cet animal-là qui était sacrifié, impossible qu'il pouvait retirer le péché. Donc, au verset 5, ça dit « C'est pourquoi Christ rentre dans le monde. » Donc, pourquoi que Christ rentre dans le monde? Donc, c'est vraiment celle de la vie de Jésus-Christ, avec cette vie vraiment parfaite qui pouvait vraiment être au niveau élevé du Père par rapport à la loi. Quand on compare un homme, si un homme aurait voulu mourir, pour nous, pour l'humanité, ça serait impossible, parce qu'un homme, c'est une créature, un péché, même état, est dédié, est condamné justement par la mort. Un ange, c'est une créature également de Dieu, malgré que l'ange est sans péché, observe les commandements de Dieu. Mais quand on compare un ange avec Jésus, c'est complètement différent. Même dans Hébreu 1, on mentionne également que Jésus était levé au-dessus d'un ange. Donc, on voit vraiment clairement que c'est seul le sang de Jésus qui pouvait retirer le péché. Puis juste aussi, un autre point très intéressant qu'on peut aller rapidement dans Hébreu 7, au verset 23. Donc, Hébreu 7, au verset 23, nous dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrifices en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc là, on voit que Christ, non seulement il était, on l'avait servi comme un animal sacrifitionnel. C'est ça, un sacrifice agréable. Exactement. Mais également, il y avait une deuxième phase qui est étant un sacrificateur. Donc, on voit que vraiment, Christ était apte à accomplir non seulement l'animal qui devait être sacrifié, mais aussi être un sacrificateur pour nous. Pour nous. Alors, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu remplir tout le rôle. Non, pas du tout. Pas du tout. Et toutes les fonctions que Christ avait pour nous. Hum hum. Tout à l'heure, on parlait de Jésus qui est mort pour nous, hum, et de la vie éternelle. J'aimerais peut-être qu'on me donnait un cours 101 sur le salut en Jésus pour avoir la vie éternelle. Comment ça fonctionne? Hum, cette question, elle est quand même assez pertinente, hein. Parce qu'il faut bien savoir comment ça marche. Donc, pour commencer, on va voir le désir de Dieu par rapport à notre vie. Parce que c'est important de voir, ok, quelle est la volonté du Dieu par rapport à notre vie. Et pour ça, on ira dans Hébreu, dans 1 Timothée 2, verset 4. Donc, dans 1 Timothée 2, verset 4, nous pouvons lire, si on peut commencer à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok. Effectivement. Donc, Dieu a une volonté parfaite, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Mais il y a une condition. Et pour voir la condition, on ira dans Téturno 30, verset 19. Ok. Donc, si on tourne notre Bible dans Téturno 30, verset 19. Donc, Téturno 30, verset 19. On peut lire. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Donc, Dieu parle aux preuves d'Israël. Et c'est la même chose pour nous aussi. Jésus-Christ, Dieu veut que nous soyons sauvés. Jésus-Christ a payé le prix pour cela. Mais le choix revient. De choisir cette vie éternelle ou de choisir, si on peut dire, la mort et la séparation éternelle aussi. Donc, c'est quelques principes qui peuvent nous donner un aperçu sur le salut. Ok. Puis aussi, une autre manière de montrer aussi qu'on a accepté ce salut, c'est à travers le baptême. Parce que si on va dans Marc 16, verset 16, « Je demande Dieu à-t-il, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. » Donc, le baptême, c'est vraiment une manifestation d'essayer de vraiment ce qu'on a accepté, qui est le don, le don gratuit de Jésus-Christ. Donc, un autre aspect aussi très important. Oui, on doit reconnaître en premier nos péchés. On doit confesser Christ. On doit se faire baptiser. Mais aussi, on doit recevoir le Saint-Esprit. Dans Jean 7, verset 8, on voit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire vraiment, qui va nous convaincre du péché. Mais oui, le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Mais on doit également agir par amour. Parce que dans Matthieu 7, verset 21 à 23, ça dit, « Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. » Donc, on voit qu'on doit être motivés par l'amour. Et un dernier verset aussi, un dernier point très important par rapport au salut, c'est la persévérance. Lisons dans Corétien 9, verset 24. Donc, Corétien 9, au verset 24, ça dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courrez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent tout aspect d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne corruptile. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptile. » Donc, on voit vraiment que c'est la persévérance qui nous amènera, justement, jusqu'à la fin, comme Paul nous fait le parallèle avec une cour. OK, alors, dans votre cour 101, j'ai bien compris, Dieu veut que tous soient sauvés. Il nous donne toujours le choix de le faire. Exactement. Il y a aussi l'engagement d'une personne qui veut suivre Dieu, qui montre qu'il a clairement accepté le sacrifice de Jésus parce qu'il se fait baptiser. Et il ne se fait pas baptiser par hasard, mais parce qu'il a compris quelque chose de sérieux, il s'engage. Personne qui fait ça aussi reçoit le Saint-Esprit pour vivre dans cette nouvelle vie. Mais qu'il doit persévérer. Alors là, tu es en train de me dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ça ne serait pas biblique? Non, pas du tout. Je même comprends le mot même de persévérance. Persévérance vient avec de l'activité, être actif. Donc, le principe, une fois sauvé, toujours sauvé, ça nous rend inactifs. Donc, si je dis, OK, je suis sauvé, je ne ferai aucun autre effort pour pouvoir être sauvé, juste en professant le nom de Jésus-Christ. Mais alors que Paul et d'autres passages aussi bibliques nous montrent clairement que la persévérance vient avec l'action. Donc, on doit toujours continuer de travailler à notre salut. OK, alors il y a une coopération de l'homme avec Dieu dans ce salut-là. Sans ça, ça serait sauver, une fois sauvé, toujours sauvé. Mais on dit, on est clair que la Bible n'enseigne pas une fois sauvé, toujours sauvé. Il doit avoir une persévérance. On doit travailler notre salut. On doit coopérer avec Dieu. Quel autre principe qui nous montre qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ce n'est pas biblique? Moi, un autre point que je pourrais amener, c'est vraiment au niveau de l'Apocalypse 2, chapitres 2 et 3. Désolée, justement, on voit que, justement, le prophète Jean, il écrit aussi à l'Église, à travers Jésus-Christ, qu'il y a justement manifesté à travers un ange. Puis on voit qu'il y a des recommandations qui sont faites à chacune de ces Églises. Et Dieu mentionne clairement que s'il ne met pas en pratique ces vérités qui leur ont été montrées par rapport à les lacunes qui se trouvent dans leur Église, alors ils seront retranchés. Mais par contre, à tous ceux qui persévèrent, ils donnent cette promesse. Donc, on voit que, justement, cette pensée de une fois sauvé, toujours sauvé, ne fonctionne pas encore une fois. Alors, je pense que c'est clair, hein? Tu sais, on doit persévérer dans la foi et dans le salut. Dans Éphésiens 2, verset 8, Paul dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. » Parlez-moi de cette foi qui peut saisir le don gratuit de Dieu. Donc, on peut lire un passage qui répond très clairement à cette réponse, et c'est dans Jacques 2, verset 23. Donc, je vais lire pour vous, Jacques 2, verset 23, nous dit ceci, on parle d'Abraham et toutes ces personnes qui avaient justement une foi agissante. Et au verset 23, on nous dit qu'ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Puis après, on dit « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Donc, les œuvres, on voit que c'est une manifestation seulement de cette foi agissante. Ok. Alors, on ne parle pas d'une foi morte, de n'importe quelle foi, mais une foi agissante. Une foi active. Une foi active, oui. Et pour aller dans la même ligne que Milka, on peut lire dans Philippiens 2, verset 12, où Paul, il donne une recommandation aux Philippiens, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Il aborde un point très important. Cette foi dont on parle, c'est une foi qui est basée sur l'obéissance, dans la parole de Dieu. Et il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et trembler, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, en plus d'être une foi qui est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu, comme on l'a encore sougné, c'est une foi qui est active. C'est une foi qui veut faire des choses pour l'éternel, qui veut avancer au royaume de Dieu. Donc, c'est un point important que je trouve qui nous permet de voir les caractéristiques de cette foi. Mais justement, dans Romain aussi, il nous invite justement à vivre comme un sacrifice vivant. Donc, quand on parle d'un sacrifice, c'est vraiment renoncer à tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de Dieu, qu'est-ce qui nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Donc, vraiment, cette foi-là doit se vivre selon un sacrifice. Le juste, vivant par la foi. C'est ça. C'est une foi vivante. Chers auditeurs, nous sommes bien heureux de vous avoir avec nous encore une fois pour une émission. Nous aimerions vous inviter à aller sur notre site Internet pour y trouver d'autres informations ou d'autres programmes, d'autres émissions qui peuvent vous intéresser. Bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, faites-nous les parvenir. Voici à l'instant même nos coordonnées pour vous aider à communiquer avec nous. Merci. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction-mais-vivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site MieuxVivre.org. MieuxVivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à MieuxVivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Pouvez-vous définir pour moi la justification par la foi? Un des disciples qui aborde vraiment ce point, c'est Paul. Et il a un chapitre juste dédié à la justification par la foi. Donc on va apporter certains points, mais j'invite aussi les téléspectateurs à creuser le sujet, à aller faire une lecture par rapport à cela. Donc dans Romains 3, à partir du verset 21, là il commence à parler de la justification par la foi en Jésus-Christ. Il dit, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle en témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc justification par la foi, il y a croire. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc cette justification à la foi, c'est vraiment Jésus-Christ qui est le centre. Et c'est lui qui, c'est le mot rédemption, quand on prend le mot rédemption, c'est « il rachète ». Et quand on continue dans Romains 3, après Paul parle des fruits de la justification par la foi. Donc oui, cette justification par la foi, c'est une expérience qui produit aussi des fruits dans notre vie. Donc on parle des fruits de l'esprit, on parle de la transformation. Et c'est en Jésus-Christ que cela s'obtient, par le salut que Jésus-Christ nous offre. OK, alors c'est Christ qui est notre justice. Oui. C'est par lui qu'on obtient la justification, par le moyen de la foi, bien sûr. Et souvent, on a des termes qu'on utilise, c'est comme la justice impartie, la justice imputée. Et donc, bien sûr, cette justice-là, elle ne vient pas de nous, elle vient de Christ. Et c'est ça qui est clair, mais c'est ça qui est magnifique. Lorsqu'on est sauvé, l'Évangile nous dit que cette justice-là, elle nous est imputée. Mais bien sûr, comme tu parlais ensuite, la justice impartie. Lorsque Christ vit en nous, sa justice est en nous, donc on vit une vie selon la justice de Christ. Et ce sont peut-être des grands mots, des grands termes, mais c'est une beauté. En fait, quelle justice avons-nous en nous-mêmes? Aucune. Aucune. Même si on réussit à faire des bonnes oeuvres, ce n'est pas assez? Pas assez. Pas du tout. Pourquoi pas? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que je pense que c'est dans l'Ésaïe qui dit que toute notre justice est comme un vêtement sale. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ça prend absolument la justice de Christ. Oui, mais également dans l'Apocalypse aussi, ça dit qu'on serait revêtu de la robe de justice de Christ. Donc, on voit que ce n'est pas notre justice, mais on doit être recouvert d'une autre justice du Christ. Alors, sans lui, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la vie éternelle. Exactement. Il doit être recouvert absolument de justice de Christ. C'est un sujet tellement intéressant. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand vous avez compris l'Évangile? Quel changement ça l'a apporté? Partagez-nous une expérience. Ça a tout changé. Non, pour être sérieux, vraiment, quand Christ s'est vraiment rentré dans ma vie, il y a plusieurs choses, que ce soit des traits de caractère ou des traits de caractère, mais également aussi, ça m'a donné un espoir. Et c'est vraiment qu'est-ce qui fait la différence? Quand on sait qu'on a un espoir, qu'on ne vit pas pour rien, qu'on vit pour un but, pour le but de connaître Christ. Ce n'est pas seulement vivre pour être sauvé, pour ne pas mourir, mais c'est vraiment dans le but de connaître Christ personnellement. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est motivant. Puis, une autre chose aussi que ça m'a aidé, ça m'a aidé beaucoup à persévérer. Donc, Christ, vraiment, nous aide à persévérer, malgré qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais Dieu dit, dans Philippiens 1, verset 6, la bonne nouvelle qu'il a commencé en eau, il veut vraiment la fénère jusqu'au jour. Je l'ai paraphrasé. Oui, oui. Non, mais donc, c'est vraiment ça. Alors, ça a donné tout un sens, un nouveau sens à ta vie. C'est sûr que ça donne une valeur inestimable de savoir que Jésus, qui est également notre créateur, qu'il a pu justement faire tout ça pour moi, ça me donne une valeur inestimable, ça me donne une joie. Puis, encore une fois, comme elle a dit, ça donne un sens à la vie. Parce que, des fois, on regarde tout ce qui se passe et on se dit, mais c'est quoi le but? Tu vis pour mourir? Comme j'accumule, pourquoi? Et là, maintenant, je comprends le conflit cosmique, je comprends tout ça et je me dis, wow, tu es bon. On a une place. Et quand moi, j'ai expérimenté ce message, on peut dire que j'étais dans l'obscurité. Et voilà que cela ressemble à rien que j'avais connu avant. Mes aspirations ont changé. Avant, c'était le moi, même si je me bats toujours avec cette nature charnelle. Mais avant, c'était toujours, c'était moi qui étais au centre. L'égoïste. L'égoïste qui était au centre de l'univers. Et l'évangile m'amène à voir que, Cédric, en réalité, ce n'est pas question de toi. C'est plus servir les autres. Amen. C'est plus, maintenant, servir la cause du Dieu. Donc, c'est comme si on parle de shift à 180. Changement de paradigme. Paradigme total. De perception. Au début, ça, tu te dis, wow, c'est assez extraordinaire. Cette transformation qui commence à se faire en toi, tu te dis, mais c'est comme de, comment on va dire, magique? Non, mais pas magique. Mais ça relève du super naturel, en fait. Mais c'est vraiment ça. C'est du super naturel. Où tu vois que tu délaisses des choses sur nous. Wow. C'est extraordinaire. Alors, merci, finalement, d'avoir partagé avec nous la bonne nouvelle de l'évangile, de cet espoir de la vie éternelle, d'être avec Jésus bientôt. Amen. Il est écrit dans Apocalypse 14, 6. Puis je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Oui, cet évangile est éternel. Christ est le sauveur de l'humanité. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthien 1, 30. C'est pour ça que c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Que Dieu vous garde. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 La solitude, vous connaissez ? Lui aussi. La dépression, vous connaissez ? Lui aussi. Les mépris, l'abandon, vous connaissez ? Lui aussi. Le deuil, vous connaissez ? Lui aussi. Vous n'arrivez pas à tout surmonter. Lui aussi. Jésus est celui qui peut changer votre vie. Salut les enfants, je suis Grosélène et je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Connaissez-vous Jésus ? Connaissez-vous l'histoire de Jésus ? Bien, j'aimerais vous parler, prendre juste quelques minutes avec vous pour vous parler de Jésus. Jésus, c'est ce bébé qui est venu au monde d'une manière spéciale. Sa maman, Marie, a été avertie qu'elle serait enceinte, qu'elle aurait ce bébé. C'est un ange qui le lui a dit. C'est un ange qui a dit à Marie, bientôt tu auras un enfant et il faudra l'appeler Jésus. Mais à cette même époque, il y a eu un roissancement. Donc, Marie devait se rendre avec Joseph en Judée et il devait aller à la ville de Bethléem. Et quand ils sont partis, la route était longue, le chemin était difficile, mais quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de place. Et Jésus, lui, il est né, où est-ce ? Vous savez où est-ce que Jésus est né ? Jésus est né non comme tout le monde dans une place bien chaude. Jésus est né dans une étable. On a dû coucher Jésus, ses parents ont dû le coucher dans une mangeoire. Et c'est là que notre sauveur Jésus a passé les premiers moments de sa vie. C'est vrai que cette histoire est spéciale. Nous voyons que c'est une histoire qui est spéciale. Mais nous sommes contents de savoir que Jésus est venu sur terre parce qu'il avait beaucoup de choses pour nous. Et en même temps, un peu triste de savoir qu'il n'avait pas de place. Il n'est pas né en quelque part comme nous, à l'hôpital ou encore ailleurs. En tout cas, ça ne change rien. Jésus nous aime quand même. Et aujourd'hui, nous voulons vous donner quelques outils pour pouvoir raconter cette belle histoire de Jésus. Je vais vous laisser avec Élisabeth et Francine. Elles vont vous donner des éléments. Elles vont vous apprendre comment construire des choses. Une mangeoire, par exemple, pour pouvoir raconter l'histoire de Jésus. Vous pouvez donc demander à maman, à papa, à tati, à n'importe qui, de venir avec vous pour bien voir comment réaliser ces choses pour pas cher. Et comment pouvoir agrémenter ces histoires. L'histoire, elle est intéressante. Si nous pouvons l'agrémenter et mettre des choses visuelles, c'est encore mieux. Donc, je vous laisse tout de suite avec Élisabeth et Francine. Nous voici arrivés au troisième programme de cette série de trois programmes qui a pour titre RIC. Élisabeth, dans quelques instants, va nous rappeler ce que signifie RIC. Et ce troisième programme va donc nous présenter non pas des personnages bibliques comme lors de la première série, ni la vie au temps des Patriarches comme lors de la deuxième série, mais la vie au temps de Jésus. Mais alors, il y a quelque chose qui frappe dans cette présentation. C'est que Jésus est présenté comme un enfant. Pourquoi ? Bien, je suis adventiste depuis toute petite. Et depuis petite, je voyais Jésus grand. Et arrivé à un certain âge, je me suis dit, mais Jésus, il a été petit aussi. Est-ce qu'il faisait des bêtises comme moi ? Est-ce qu'il a dû apprendre à obéir à papa et maman ? On ne voit jamais Jésus petit, sauf dans le passage où il est au temple. Bon, quand il naît, bien sûr, et puis quand il est au temple. Mais on a du mal à imaginer Jésus petit parce qu'il n'est pas décrit dans la Bible. Donc, pour les enfants, il te semble que c'est plus facile de s'identifier à Jésus lorsque Jésus est présenté jeune dans son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans. Oui, et puis il y a deux choses qui m'ont frappée dans la Bible, c'est de voir qu'il y a un verset qui dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et puis l'autre, c'est que, qui m'a beaucoup frappée pendant des années, c'est que Jésus a dû apprendre l'obéissance. Donc, il était, depuis tout petit, il était un humain comme tous les humains. Et pour un enfant, de savoir ça, c'est rassurant. Et c'est rassurant parce que, bon, ben, on arrive à s'identifier. Et c'est pour ça que j'ai voulu présenter Jésus petit. Merci. Alors, donc, je sais que vous avez beaucoup de matériel à présenter. Alors, je vais vous laisser. Donc, Élisabeth, comme d'habitude, est accompagnée de Francine. Et les deux vont maintenant nous présenter le troisième volet de cette série de trois présentations. Et ce troisième volet, c'est la vie au temps de Jésus. Bon programme. Merci beaucoup. Bonjour, Élisabeth. Bonjour, Francine. Je suis contente de revenir avec toi aujourd'hui. Moi aussi. On a encore une belle présentation. C'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Et puis, je suis certaine que ça ne va pas assez vite. On a beaucoup de choses à expliquer aux gens. On commence encore une fois par la base. Oui. Il faut que les maisons soient sur un bon fond. Oui. Il faut pouvoir les transporter. Avec quoi, dis-moi, est-ce que tu as construit la base? Alors, la base, j'ai fait le même principe que dans l'émission précédente. C'est-à-dire que j'ai pris un grand morceau de carton. Et sur ce morceau de carton, j'ai mis deux feuilles de grand papier cartonné blanc que j'ai peint en couleur jaune, crème, etc. Mais vous pouvez faire une autre couleur. Et j'ai essayé d'imiter un petit peu les pavés qu'il y avait, les pavés romains, parce que Jésus vivait au temps des Romains. Et il y avait des villages où il y avait des pavés romains. Et j'ai essayé de reconstituer un petit peu ce que pouvait être un coin de village au temps de Jésus. Oui, oui. On est déjà bien parti. Donc, pour continuer, nous vous présentons les maisons. Alors, voici la première. C'était une maison normale du temps? Du temps de Jésus. OK. Alors, du temps de Jésus, il y avait des maisons. Elles n'avaient pas un toit comme nous connaissons. Ce n'étaient pas des toits pointus ou pentus. C'étaient des toits plats parce qu'il faisait très chaud. Et il y avait une terrasse autour. Alors, ces maisons, moi, vous savez, je ne me suis pas... Comme je vous ai dit, c'est de la récupération. C'est le R de Rick. La récupération, donc j'ai récupéré des cartons et j'ai fait une ouverture ici. Et puis, j'ai regardé sur toujours mon livre d'archéologie biblique. Et j'ai vu un petit peu comment c'était fait. Alors, j'ai peint la maison. Et puis, j'ai fait un escalier extérieur parce que vous aviez des maisons où il y avait un escalier extérieur. Et j'ai appris aussi une chose importante. C'est que les animaux vivaient sur le premier plancher. C'est-à-dire, il y avait un espace pour que les animaux puissent vivre et dormir dans la même maison que les gens. Mais les gens vivaient un peu plus haut, c'est-à-dire environ, je dirais, 50 centimètres, 75 centimètres au-dessus du plancher des animaux. Et ça leur servait en même temps de chauffage un petit peu. Parce qu'en hiver, il ne faut pas oublier qu'en Israël, il fait froid. Et donc, j'ai voulu reconstituer une maison comme ça avec un four intérieur. Parce qu'il y avait des maisons avec un four intérieur et puis d'autres maisons avec des fours extérieurs. Alors, Sam, j'ai dit que ce sera la maison de, je pourrais dire, de mon paysan. Oui, c'est parfait comme ça, oui. Mais dis-moi, quand tu as commencé à nous expliquer, tu as dit que tu as récupéré des cartons. Mais je pense que ce n'est pas simplement...